Je t'aime, mais t'aimerais Grande première ce soir au Salon 1861 à Montréal. C'est la première édition de la soirée Accor Céleste. Une soirée Accor, mai, vin et musique. Avec nul autre que le chef Antonin Moussour-Rivard au fourneau. Et en musique, la charmante, la magnifique Charlotte Cardin. La soirée Accor Céleste pour la Société de recherche sur le cancer. C'est quoi cet événement-là? Jusqu'à maintenant, la Société de recherche sur le cancer a fait des événements plus corporatifs, plus sportifs. On a un tournoi de golf et c'est la première fois qu'on fait un événement plus individuel avec des gens qui sont des amis de la SRC et des amis de Céleste Levure, le co-organisateur avec nous. Parce qu'on voulait rapprocher des gens qui ont le goût de bien vivre et qui ont aussi la générosité et puis l'intérêt pour une cause philanthropique qui est la nôtre. C'est un événement clairement adressé aux épicuriens. Parce qu'on parle de musique et d'Accor, mai et vin. Pourquoi ce mariage-là? Ça nous semblait important de souligner la qualité du bien vivre. Ces gens-là, c'est même qui savent apprécier la vie, savent aussi s'intéresser aux gens qui sont dans la souffrance, la douleur et qui essayent de faire changer les choses au niveau de la lutte contre le cancer. Pour la Société de recherche sur le cancer, quel est l'objectif? C'est d'arriver à financer un projet de plus, des projets parmi les meilleurs projets qu'on reçoit du Canada d'ailleurs et qu'une équipe entière soit financée grâce au revenu net de cette aventure. Nous sommes dans une phase où les progrès sont majeurs. Il y a environ 1,5% de moins de décès dus au cancer chaque année à ce moment, mais uniquement dus aux efforts faits en recherche. Alors vous êtes tous les deux en performance ce soir pour la grande soirée. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Quel genre de performance? Parce que là, c'est Accor, mai et musique. Oui, exact. On a vraiment préparé une perpo qui est très, très conviviale. Moi, je vais jouer une chanson que je n'ai jamais jouée devant le public. Je pense que je ne l'ai jamais réussie d'un bout à l'autre sans faire des petites erreurs. Alors on a vraiment le goût de dire ça va du plaisir, partager des nouveaux trucs, chanter quelques chansons ensemble et ça va être fait. Oui, moi j'ai chanté en direct de l'univers de Charlotte une chanson de Daniel Bélanger ce week-end. Fait que là, on va la faire en duo ce soir ensemble. Puis on est vraiment content d'être là pour pouvoir encourager cette cause-là dans un si bel endroit puis en même temps que ce soit pour une cause aussi importante. Vous aviez approché la Société de recherche sur le cancer pour organiser un peu cette première édition de l'événement. Alors, c'est quoi votre entreprise exactement? Au Québec, il y a un intermédiaire entre la SAQ et les producteurs et puis c'est ça qu'on fait. On fait de la promotion de la représentation des vins. Donc on a cinq producteurs qui sont ici ce soir. Il va y avoir des accords musique, vins et vins. C'est ça le concept des accords célestes. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous rapprocher de cette cause-là en particulier? Tout le monde est touché par le cancer de près ou de loin. Souvent de près, il y a une personne sur deux qui va en être atteinte. Et étant donné qu'on est des anciens chercheurs, tous les deux, il y avait vraiment un lien intéressant à faire là. Et on a la chance de connaître les gens de la Société de recherche sur le cancer. Donc tout ça était une recette gagnante. Les gens qui sont ici ce soir vont avoir la chance de déguster de vos importations. Et ce sont donc des vins spéciaux. La majorité d'entre eux sont présentés dans les succursales de la SAQ. Mais ce qui est spécial, c'est que les producteurs sont ici. C'est eux qui ont pensé à la musique, à l'accompagner leur vin. Puis on a le resto numéro un au Québec qui fait la bouffe. Ça fait que c'est céleste. Il ne faut pas négliger le fait que tous ces gens-là, autant les producteurs qu'Antonin Mousseau, nous offrent en grande partie les produits qu'on va déguster ce soir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de générosité là-dedans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501